Musique Que l'éternel Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons écouter la parole du Seigneur sous le thème La quatrième prière contre les situations irréversibles. Amen. La quatrième prière contre les situations irréversibles. Le message de ce matin, Dieu compte nous bénir. Alléluia. Dieu compte nous faire du bien, beaucoup de bien concernant nos vies, concernant nos projets, concernant notre marche avec Lui. Dans la vie chrétienne, il est très important de comprendre que la connaissance est la clé de toute chose. On peut avoir des pratiques spirituelles qui sont puissantes, mais lorsqu'on ignore la manière, la méthode de les utiliser, ces pratiques spirituelles ne serviront à rien. Amen. Alors, ce matin, nous allons partager ensemble un enseignement sur la prière, très, très capital pour chacun de nous ici. Il est impossible à quelqu'un de vivre sans la prière. Amen. Sans la prière, il est impossible de vivre, de se distinguer dans les voies de Dieu, d'accomplir les projets de Dieu. Alors, ce matin, nous allons voir cette manière de prier qui détruit les situations irréversibles. Amen. Une situation est dite irréversible lorsque elle présente des paramètres qui ne peuvent pas changer. Quand vous êtes dans une situation irréversible, c'est que vous êtes arrivé à la conclusion que la chose ne peut pas changer. Lorsque vous êtes arrivé dans une situation irréversible, déjà, le mot situation sous-entend une circonstance que vous traversez. Quand vous arrivez dans une circonstance que vous traversez, qui, elle, est en train de vous présenter des choses ou encore des aspects qui vous montrent que la chose ne peut pas changer, la chose ne peut pas s'améliorer, la chose ne peut pas trouver soit de médicaments ou encore de solutions, de partenaires, d'opportunités. Quand tout cela, quand vous n'êtes pas capable de trouver des solutions, alors vous dites que vous êtes en face d'une situation irréversible. Alléluia. Il arrive aux hommes de se retrouver devant des situations irréversibles. Cela arrive à plusieurs. Et certaines personnes ont traversé des années dans des situations irréversibles. Le cas d'Abraham nous montre un couple qui a traversé près de 50 années de situations irréversibles. Le cas de David qui s'est retrouvé poursuivi par un roi, vous imaginez qu'un roi vous cherche des problèmes, vous êtes dans une situation où il n'y a pas de solution. On ne pourra pas trouver une occasion pour vous sortir de là. Amen. Il y a des gens dans la Bible qui ont eu des problèmes très sérieux comme aussi je peux prendre l'exemple de Lazare qui se retrouve mort. C'est une situation irréversible. Il n'y a pas de médicament qui ramène de la mort à la vie. C'est une situation irréversible. Alors Lazare s'est retrouvé dans cette situation irréversible mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus-Christ ait sorti Lazare de cette situation irréversible. Amen. Donc dans les Saintes Écritures nous découvrons plusieurs personnes dans des cas de situations irréversibles mais Dieu aussi a intervenu. Nous avons la belle histoire d'un monsieur qui meurt au combat mais qu'on jette dans une tombe il est mort. Situation irréversible mais on le retrouve encore en pleine guerre. Je suis sûr que cet homme en se lévant pour aller en pleine guerre ceux qui l'avaient vu mourir commençaient eux-mêmes à fuir. Situation irréversible. Alléluia. Nous avons vu quelqu'un qui est venu sauver l'humanité du nom de Jésus et nous croyons que c'est le sauveur du monde nous disons Amen. Jésus en tant que sauveur du monde vient sur la terre et qu'est-ce qu'il fait? Il ne laisse personne le tuer mais il donne sa vie et lui-même accepte comme un agneau que l'on emmène à l'abattoir de se livrer afin de mourir afin d'entrer lui-même dans une situation irréversible et après cela trois jours après il en est sorti libre et vainqueur Amen. Jésus est donc la personne en qui nous pouvons mettre notre espoir notre confiance qu'il peut nous sortir des situations irréversibles parce que lui-même s'y est introduit de sa propre volonté et il y est sorti par sa propre puissance. Nous nous rencontrons des situations irréversibles comme par malchance disons-le comme les humains parlent mais lui l'a fait volontairement afin de vaincre les choses irréversibles et aujourd'hui devenir la solution aux situations irréversibles. J'entends quelqu'un dire merci Jésus. Toutes les situations irréversibles cachent toujours une révélation de Dieu. La connaissance de la parole nous apprend que quand vous êtes en face d'une situation qui ne peut pas changer selon les données intellectuelles ou selon l'intelligence de l'homme ou selon l'expérience vous êtes en face d'une situation qui ne peut pas changer sachez que cette situation cache une révélation de Dieu. Aucune personne n'a résolu une situation irréversible par des plaintes par des chagrins par des soucis par des poèmes et par des larmes inutiles. Jamais dans les écritures il a été démontré que quand quelqu'un se plaint il finira par sortir de la situation irréversible. Je t'entends dire Amen. Les plaintes ne vous aideront pas à sortir d'une situation irréversible. Il y en a de ceux qui ont fait le choix de se plaindre de ce qu'ils traversent en disant Oh Dieu pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi de telles choses m'arrivent telles? Les plaintes ne sont pas des solutions qui vous aideront ne donnent pas pardon des solutions face aux choses irréversibles que vous rencontrez. Amen. Aucune plainte emmène Dieu à pouvoir accepter de vous sortir d'une situation irréversible. Je t'entends dire Amen. Tous ceux qui ont résolu des situations irréversibles étaient de la même nature que nous. Amen. Vous et moi sommes des humains faits de chair et de sang et les hommes de la Bible et même nos contemporains qui sont sortis des situations difficiles ou allais-je dire irréversibles parce que je pense que difficile et irréversible c'est deux choses très différentes une chose difficile est une chose qui présente un caractère qui demande plus d'effort une chose irréversible est une chose qui demande qu'il n'y a aucune solution. Amen. les hommes qui ont pu changer les choses qui étaient irréversibles les personnes qui ont traversé des situations irréversibles soit parce qu'elles ne mettaient pas au monde ou parce qu'elles étaient malades d'une maladie au stade terminal juste à cause de ça certaines personnes dans la Bible sont sorties de ces situations sans pour autant qu'ils ne soient des extraterrestres sans pour autant qu'ils habitent au ciel mais ils étaient avec nous sur cette terre et ont changé les situations irréversibles Amen. Et la Bible ne nous montre pas que les situations irréversibles se changent parce qu'on a trouvé un nouveau pasteur on ne change pas des situations irréversibles parce qu'on a trouvé un nouveau pasteur on ne change pas des situations irréversibles parce qu'on est dans une communauté qui prie beaucoup on ne change pas des situations irréversibles parce que nous aimons l'église les situations irréversibles dans la vie de chacun sont la responsabilité de chacun Amen c'est à dire qu'il n'y a personne qui emmène les autres à vivre les réponses dans une situation irréversible il n'y a personne qui peut vous emmener à changer une situation irréversible si ce n'est que vous-même quelqu'un me suit attentivement en lisant les écritures vous allez vous rendre compte que c'est individuellement que les hommes ont cherché Dieu et qu'ils sont arrivés à sortir des situations irréversibles mais quelle était la méthode qu'ils ont utilisé pour sortir des situations irréversibles une seule méthode une méthode qui a fonctionné dans le passé une méthode qui a fonctionné auprès de nos pères une méthode qui a fonctionné il y a déjà des années certains qui sont devant nous qui ont déjà réussi et cette méthode est unique c'est la prière Amen le message de la prière est un message qui ne se démaude jamais c'est le genre de message que l'on ne peut pas éviter parce que l'on a grandi avec Dieu ou parce que ça fait longtemps qu'on vient à l'église ou parce que vous connaissez les écritures au contraire quiconque connaît les saintes écritures se rendra compte que s'il y a une chose que l'on ne peut pas enlever que l'on ne peut pas arrêter c'est prier Amen est-ce que quelqu'un me suit attentivement il n'y a rien de plus réel ou bien rien de plus caractéristique dans le domaine spirituel qui définit que quelqu'un est chrétien si ce n'est la prière quelqu'un me suit alors pour sortir des situations difficiles nous allons en parler on va présenter certains points et nous allons citer que quatre parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on pouvait dire Amen Alléluia mais avant tout je voudrais pouvoir réveiller votre esprit pour comprendre que nous ne pouvons pas aller prier échanger des situations irréversibles si déjà dans notre coeur nous n'avons pas un certain état d'esprit l'état d'esprit c'est quoi ? c'est la disposition du coeur qui permet à une prière d'être faite de la bonne manière un état d'esprit c'est la disposition de votre coeur qui permet à la prière d'être faite de la bonne manière d'avoir l'énergie qu'il faut d'avoir la force intérieure qu'il faut d'avoir les mots qui montent d'eux-mêmes ces choses-là viennent d'un état de coeur quelqu'un me suit attentivement alors c'est pourquoi les gens qui traversent des situations irréversibles la plupart traînent dans ces situations sans pour autant les changer parce que leur état de coeur n'est pas encore arrivé à la portée qui permet que l'on change une situation quelqu'un me suit je vais le dire en quelques points ce qui ne peut pas vous garder je l'ai souvent dit ça ce qui ne peut pas vous garder dans la présence de Dieu pendant une heure vous ne pouvez pas l'obtenir ce qui ne peut pas vous garder dans la présence de Dieu pendant une heure vous ne pouvez pas l'obtenir je le répète ce qui ne peut pas c'est à dire le sujet de prière que vous n'arrivez pas à porter devant Dieu pendant au minimum une heure à prier que pour ce sujet ce sujet de prière là vous ne pouvez jamais l'obtenir il faut comprendre une chose très importante il y a des choses qui s'obtiennent en demandant à ton grand frère tel que 100 francs pour payer les unités il y a des choses qui s'obtiennent en demandant aux membres de votre famille alléluia il y a des choses que vos oncles peuvent résoudre mais nous ne parlons pas de ce genre de choses ici n'est-ce pas nous parlons des situations irréversibles quand tu es face à une situation qui ne s'améliore pas qui ne change pas mais tu veux voir ça changer tu fais comment tu dois pouvoir emmener cette prière au minimum pendant une heure je n'ai pas dit prier pour prier ton temps de prière tu pries pour beaucoup de choses et ça fait une heure ce n'est pas de ça dont je parle je dis que ce que l'homme ne peut pas dire à Dieu pendant une heure l'homme ne peut pas l'obtenir est-ce que quelqu'un me suit il faut comprendre que dans le domaine de la prière nous sommes classés ici dans plusieurs catégories que nous-mêmes nous pouvons choisir il y en a qui ont choisi la catégorie où je ne prie que 15 minutes vous avez aussi des résultats de 15 minutes la catégorie selon laquelle un homme peut parler à Dieu je n'ai pas dit tu as chanté tu as prié pour l'église tu as prié pour ta famille tu es revenu dans le couloir de la prière pour ta tante et après tu as prié non je ne parle pas de cette prière là ça c'est le culte de la prière je parle ici de l'intention que tu as emmené devant Dieu c'est-à-dire un sujet que tu amènes devant Dieu mais que tu traites au minimum pendant une heure si le coeur ne peut pas parler pendant une heure d'une chose c'est que le coeur n'est pas encore décidé d'en finir avec la chose vous me suivez ? c'est pourquoi tous ici nous pouvons écouter les mêmes messages mais nous pouvons ne pas sortir de nos situations difficiles pourtant on a écouté un message mais comme nous n'avons pas les mêmes disciplines nous n'avons pas les mêmes persévérances certains quand ils grandissent avec Dieu ils diminuent la prière ils ne lisent même plus la Bible parce qu'ils connaissent les versets parce qu'ils savent comment on prie grave erreur plus on s'élève plus on a le vertige plus on s'élève plus on a le vertige normalement quelqu'un qui s'élève doit encore plus s'accrocher à la montagne parce qu'il craint de tomber est-ce que quelqu'un me suit attentif ce qui ne peut pas vous coûter le sommeil vous ne pouvez pas l'obtenir quelqu'un me suit quelqu'un ma Bible dit ceci ma Bible dit carrément dès le matin Jésus s'élève il allait prier ce qui ne peut pas vous couper le sommeil allez-je dire vous couper le sommeil vous ne pouvez pas l'obtenir une chose que vous voulez obtenir vous devez être capable de perdre le sommeil pour cette chose là quand vous la cherchez quelqu'un me suit attentivement alors regarde ton voisin dis lui que comme j'arrive encore à dormir jusqu'au matin la chose que je cherche est encore loin de moi le jour où frères et sœurs vous allez avoir le sommeil coupé parce que vous voulez la présence de Dieu cette présence viendra mais c'est pas quand vous avez entendu une prédication vous dites à Dieu pendant la semaine où la prédication est encore chaude dites à Seigneur je vais la présence pendant deux semaines on verra si vous en avez vraiment envie vous allez voir que vous allez même oublier le sujet pour quelles raisons la chose n'est pas dans votre cœur quelqu'un me suit ce qui ne peut pas vous coupez l'envie de manger et de boire vous ne pouvez pas l'obtenir si vous arrivez à manger et à boire malgré que vous avez un problème vous ne voulez pas sortir de ce problème quelqu'un qui est dans une décision de voir une chose changer verra que son corps refusera même de manger et de boire tant qu'il n'aura pas résolu cette situation n'est-ce pas que dans la vie il arrive que nous entendions des nouvelles qui nous coupent la faim qui nous coupent la soif oui ou non ces nouvelles sont plus considérées dans vos cœurs que la solution que vous cherchez vous pouvez perdre la faim et le sommeil parce qu'on vous a dit que votre maladie vous allez mourir au lieu de perdre la faim et le sommeil parce que vous cherchez la guérison vous vous perdez la faim et le sommeil parce qu'on vous annonce la maladie c'est pourquoi la maladie demeure parce que toute chose qui peut favoriser le jeûne restera et quand une maladie on vous dit qu'une maladie ça vous coupe la faim vous êtes dans un état de jeûne donc vous jeûnez pour que la maladie reste quelqu'un d'entend me suivre attentivement toute chose qui vous coupe la faim vous emmène dans un état de jeûne et renforce la chose qu'on vous annonce c'est pourquoi la bible dit que en toute chose ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites Amen ne vous inquiétez de rien car l'inquiétude vous mettra en état de jeûne pour renforcer la maladie très dangereux si on vous a dit que vous allez mourir de cette maladie rentrer à la maison rendez grâce à Dieu parce que ce n'est pas le médecin qui donne la mort Amen même Satan ne donne pas la mort Alléluia Ce qui ne peut vous coûter l'envie de rester avec les hommes vous ne pouvez pas l'obtenir si une chose ne vous a pas enlevé l'envie de rester avec les gens vous ne pouvez pas obtenir cette chose comment faites-vous pour trouver encore le plaisir de rester en ville de rester à la maison avec vos copains vos copines qui viennent vous voir à la maison pendant que vous savez que vous cherchez une chose pour sortir d'une situation irréversible ce n'est pas normal quelqu'un qui cherche les choses qui cherche des solutions à une situation irréversible va devoir s'absenter des autres pendant un temps pour chercher la face de qui de Dieu si vous voyez quelqu'un du 1er au 30 vous ne faites que le voir du 1er janvier au 30 décembre vous ne faites que le voir ce n'est que quand l'église organise un jeûne et prière qu'il est avec vous non vous ne faites que le voir dans le jeûne de l'église celui-là ne peut pas sortir des situations irréversibles est-ce que quelqu'un me suit le problème le problème avec ceux qui sont malades c'est qu'on donne le médicament et on donne une une quoi ordonnance vous ne pouvez pas connaître la prière sans savoir que l'ordonnance décrit que faites attention à ça faites attention à ça voilà les effets secondaires Alléluia vous ne pourrez pas sortir d'une situation irréversible quand la présence des hommes vous convient encore Amen la chose la plus puissante que l'homme rencontre sur terre c'est quoi la mort et c'est la chose que l'homme rencontre en étant seul donc Dieu montre que les choses les plus sérieuses on les traite seul comment faites-vous pour aimer encore le lit de votre femme pendant que vous savez que vous cherchez l'argent pour nourrir cette femme dis à ton voisin écoute ce que le pasteur te dit le lit de ta femme t'interdit pendant 5 jours du mois 5 jours 5 jours que Dieu donne à chaque homme pour aller jeûner et prier 5 jours dans la période d'indisposition des femmes mais comment arrives-tu à comprendre que tu es toujours à ses côtés pour s'animer de sa chaleur pendant que tu es privé de la chaleur d'en haut comment faites-vous pour sortir des situations irréversibles en ayant une attitude toujours collée et serrée avec votre épouse le mariage s'arrêtera dès que vous et moi seront enlevés il y a des choses pour lesquelles dites à votre mari laisse un peu donne moi l'autorisation 3 jours la bible ne dit pas que c'est la femme qui demande l'autorisation la bible dit c'est vous deux et l'homme et la femme doit demander l'autorisation à son partenaire quand il veut se retirer en prière retirer pas pour prier retirer en prière je vais faire 3 jours ok c'est pas grave 3 jours je dors par terre quand je ne peux pas dormir par terre et moi je n'arrive pas je n'arrive pas frère même la situation irréversible quand tu lui diras elle va te dire quoi je n'arrive pas je n'arrive pas qui me suit attentivement alors comment prier contre les situations irréversibles comment prier contre les situations irréversibles premièrement comment prier contre les situations irréversibles là où vous êtes vous pouvez écrire premièrement prier avec foi suivant la qualité de votre personne écrivez ça d'abord comme ça ne réfléchissez pas d'abord s'il vous plaît prier avec foi suivant la qualité de votre personne avez-vous écrit cela ainsi prier avec foi j'espère je bénis Dieu pour ceux qui écrivent ou ceux qui ont des secrétaires mais ceux qui n'écrivent pas en tout cas que Dieu vous soutienne parce que nous nous retrouverons dans un autre message sur les situations irréversibles en train de vous aider pendant que nous nous avons déjà fait de nos situations irréversibles des témoignages qui sera avec moi pour raconter les témoignages des situations irréversibles yes prier avec foi suivant quoi la qualité de votre personne je veux vous inviter à lire un verset que nous avions l'habitude de lire et que nous voulons comprendre comme nous-mêmes nous voulons le comprendre Abakouk 2.4 faites attention au verset simple et que l'on retient toute récitation frères et sœurs n'est pas méditation d'accord toute récitation n'est pas méditation je peux commencer maintenant ici la cigale et la fourmi vous verrez j'ai même oublié les conseils qu'il y a dedans je peux commencer le corbeau et le renard mais je peux vous dire que j'ai même oublié le conseil qu'il y a dedans toute récitation n'est pas méditation lisons mais le juste vivra oubliez la première partie allons directement à la fin mais le juste vivra par sa foi alléluia nous avions toujours dit la foi ici c'est la foi de qui du juste mais vous n'êtes pas en train de remarquer une chose c'est que le texte ne dit pas que l'homme vivra par sa foi est-ce que quelqu'un me suit le texte ne nous dit pas l'homme vivra par sa foi est-ce que quelqu'un me suit le texte ne nous dit pas l'homme vivra par sa foi mais le texte dit quoi le juste la foi est donc infonctionnelle la foi donc ne fonctionne pas quand elle est manifestée par un non juste toutes les fois qu'un non juste manifeste la foi cette foi là ne fonctionnera pas car pour que la foi fonctionne il faut une qualité de personne la qualité en question c'est qu'il faut d'abord être quoi juste est-ce que quelqu'un me suit ok je vais expliquer ça autrement si vous avez déjà si vous connaissez l'électricité vous prenez un bois vous allez avec dans votre cabine électrique et vous mettez le bois sur le passage du courant vous dites tout contact avec le courant t'électrocute amen cette loi là est juste oui ou non or la vraie loi dit quoi tout contact avec les métaux n'est-ce pas conduit à l'électrocution là on parle d'un objet que tu tends d'accord mais toi tu as pris le bois tu dis tout contact produit l'électrocution tu mets tu vas t'électrocuter non c'est ce que nous faisons quand on dit aux gens et le juste vivra par sa foi pendant que cette personne ne craint pas Dieu c'est un bois que l'on a mis à Dieu en attendant le passage de son courant de transformation et rien ne va arriver car seul le métal de la justice permet que le courant de la bénédiction passe est-ce que quelqu'un me suit c'est contact contact mais c'est pas contact qui attire le courant c'est contact de du métal pas du bois est-ce que quelqu'un me suit attentif je me fais comprendre très bien donc la Bible dit le juste et non pas l'homme vivra par sa foi c'est le juste qui vivra par sa foi et pas l'homme quelqu'un me suit attentivement c'est le juste qui vivra par et non pas l'homme tant que vous êtes homme que vous n'êtes pas encore juste vous ne pouvez pas prier avec efficacité la seule prière qui fonctionne avec efficacité est la prière de qui la seule prière qui fonctionne avec efficacité est la prière de qui du juste la prière donc pour laquelle on utilise la foi pour que cette foi produise un retour il faut être juste alors dites à votre voisin ne rêve pas de sortir des situations irréversibles sans être d'abord juste qui a compris cela la bible dit dans proverbe 15 29 l'éternel s'éloigne des méchants mais il écoute la prière des justes et non pas la prière de tous on est d'accord ce qui veut dire qu'il y a prié comme étant une demande à l'approche vers Dieu c'est la prière que tout humain peut faire et il y a prié comme étant être déjà en Dieu et demander quelque chose à Dieu ça pour y prier cette prière il faut être d'abord juste je me fais comprendre vérifiez si vos voisins à côté me suivent attentivement vérifiez est-ce que je me fais comprendre chez lui aussi ok donc la première prière comment prier pour contre les situations irréversibles c'est prier avec foi suivant quoi la qualité de votre personne donc j'exerce je prie et j'exerce ma foi tout en sachant déjà que je suis juste tant que je ne le sais pas tant que je ne peux pas le confirmer tant que je ne peux pas me persuader moi-même que je suis juste ma foi est inutile c'est clair très bien deuxième façon de faire ou bien deuxième manière de prier pour changer ou contre les situations irréversibles prier sans se relâcher frère en matière de prière c'est comme la matière de la médecine c'est à dire que quand vous avez déjà eu la malaria une fois quand vous avez donné la quinine on vous dit prenez matin midi soir est-ce que quand vous aurez la malaria deux ans plus tard est-ce que le médecin vous dit je sais déjà que tu sais comment prendre ça non il vous répète la chose c'est la même méthode avec la prière le message certains messages de la bible même quand tu le connais on va te dire prends ça matin midi et soir est-ce que quelqu'un me suit quand le saint esprit vient vous voir et vous parler il ne tient jamais compte de ce que vous connaissez et pierre dit je me laisserai point de vous rappeler ces choses est-ce que c'est clair alors prier comment sans relâche sans se relâcher le problème avec nous c'est que dès qu'on écoute quelque chose on ne veut pas aller au fond de la chose pour comprendre vraiment ce que Dieu veut dire ou comment on peut prier sans se relâcher hallelujah vous connaissez la belle parole de Luc parabole de Luc combien 18 verset premier qui dit Jésus donna une parabole pour montrer qu'il faut qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher c'est Jésus j'aurais aimé que ce soit la parabole de Lazare mais quand c'est la parabole de Jésus lui qui est le sauveur de l'humanité amen c'est qu'il vient de définir un principe qui ne peut pas changer que toi qui es inférieur à lui tu dois respecter ça toute situation qui nous a enlevé la force de continuer à prier ne partira pas quelqu'un me suit si vous êtes en train de traverser une situation irréversible qui vous a enlevé le zèle ou la force de continuer à prier cette situation ne partira pas vous devez connaître les baromètres spirituels qui permettent de localiser que telle situation que je traverse ne partira pas ou ne changera jamais quand vous remarquez que vous mettez le thermomètre et que la température monte vous avez quoi la fièvre n'est-ce pas amen est-ce que la température qui est montée est écrite en haut fièvre ok alléluia vous suivez attentivement quand vous remarquez que vous êtes dans une situation difficile mais la quantité de prière fait quoi baisse vous avez quelle maladie amen l'échec quoi encore donnez-moi d'autres maladies parce que la fièvre est l'état de température qui cache une maladie mais on ne dit pas nécessairement laquelle ça peut être la malaria ça peut être autre chose oui ou non alors aidez-moi à aider votre voisin à comprendre la prophétie que lui-même a annoncé sur sa vie depuis que vous avez baissé votre rythme de prière face à une situation irréversible je peux vous dire que votre fièvre dans le domaine spirituel est tellement intense que la pauvreté doit être dans votre corps vous me suivez oh alléluia oh j'entends quelqu'un dire amen alléluia vous savez que si Dieu vous avait créé avant les choses de ce monde ça sous-entend que vous devriez suivre les choses de ce monde mais Dieu vous a créé après avoir créé les choses de ce monde pour que les choses de ce monde fassent quoi vous suivre il a même dit ça clairement par Moïse j'ordonnerai à la bénédiction de faire quoi de te suivre quand l'homme arrive au point où il commence à faire de ses du manger et du boire une quête frère il est dans une malédiction vous me suivez je vais le prêcher un autre jour il y a des choses dans la Bible Dieu te dit même pour ça laisse je sais que tu en as frère another dimension toutes ces situations là qui vous enlèvent la force de prier qui baissent la force de prier croyez moi frère vous êtes en train d'aller et de courir vers la perte ne dites pas pasteur ça n'a pas marché ça n'a pas marché comment Jésus a déjà payé le prix ça ne peut que marcher tout tout objet toute marchandise pour laquelle on a payé le prix n'est-ce pas lorsqu'on a payé le prix est-ce que le vendeur est responsable de cette marchandise si elle n'est pas dans votre maison Alléluia quelqu'un me suit attentivement c'est à vous de prendre votre pain et de partir avec il n'y a pas il n'y a pas question de dire que c'est la faute du vendeur est-ce que c'est clair vous êtes ce que vous êtes et vous traversez ces situations irréversibles sans les changer parce que vous avez décidé de cesser de prier ça baissait et vous avez regardé la situation non non mon pasteur au bénin me disait il est mis à déphrasser il disait pray one more prayer brille une brière de plus pray one more prayer tu as cessé de prier pour une chose que tu cherches let me tell you laisse moi te dire pray one more prayer Alléluia Amen le sujet qui a diminué mon rythme de prière ce sujet là je risque de ne pas l'obtenir je dois relever mon niveau pour obtenir la solution de ce sujet est-ce que c'est clair plusieurs se sont mariés en priant et en jeûnant et quand ils se sont mariés ils ont cessé de prier jeûner vous allez remarquer la pauvreté a entré les problèmes ils ne s'entendent plus qu'est-ce qui s'est passé vous avez abandonné une pratique spirituelle qui conditionne les choses qui met les choses ensemble je vais donner un conseil n'ayez jamais l'idée d'arrêter de prier n'ayez jamais l'idée d'arrêter de prier et ne vous laissez jamais convaincre de baisser votre rythme de prière est-ce que c'est clair pour tout le monde prier sans se relâcher quand on cherche une chose dans une situation irréversible on veut la changer on doit prier sans se relâcher prier prier jusqu'à exaucement est-ce que c'est clair la bible dit vous n'avez pour le péché vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang prier jusqu'à ce que vous saignez s'il le faut prier jusqu'à ce que ça donne ne me dites pas pasteur mon mari est compliqué il n'y a aucun mari compliqué et d'ailleurs si votre mari est compliqué il y a des prières compliquées si votre femme est compliquée il y a des prières compliquées quelqu'un me suit attentivement alléluia oh amen un enfant têtu était en train de résister à sa mère sa mère lui a dit l'insulter à chaque fois après elle a dit non 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 je change de méthode elle a dit toi tu vas servir Dieu ici là il dit à sa mère il dit à sa mère quitte là et sa mère ajoute tu serviras Dieu où est-ce qu'on en a aujourd'hui il sert Dieu sa mère se moque de lui aujourd'hui en disant tu vois j'avais décidé de ne pas te taper avec une chose mais de te lier avec mes paroles celui qui me celui qui ne me conseille pas de prier il est pire que Satan en chair humaine quelqu'un me suit attentivement celui qui me dit pasteur aussi au commis celui-là c'est le diable est-ce que quelqu'un me suit quelqu'un me suit ce que tu n'as pas encore vu tu ne peux pas t'apprécier en fonction d'une chose que tu n'as pas encore vue comment tu peux penser être grand pour des choses sans avoir vu les choses grandes que Dieu t'a promise mais tu es dans un monde de rêverie même Santa Claus n'est pas comme toi vous ne savez pas c'est quoi Santa Claus même le monde de Père Noël ne rêve pas comme vous parce que depuis que Père Noël je lui ai dit de ne plus venir dans ma maison il ne vient plus chez vous il vient toujours troisième chose parce que notre sujet c'est la quatrième la quatrième prière contre les situations irréversibles la troisième prière contre les situations irréversibles prier en tant que porteur de promesses prier en tant que porteur de promesses brother listen to me listen to me vous ne pouvez jamais transformer des situations irréversibles si vous n'avez pas reçu de Dieu une promesse la promesse c'est le champ l'espace des limites l'espace du champ que Dieu te donne d'acquérir sur terre sans promesses pas de champ sans promesses pas d'autorisation quelqu'un me suit attentivement lorsque vous priez et que vous n'avez pas de promesses vous ne pouvez pas tenir face à une situation irréversible est-ce que quelqu'un me suit je vous raconte souvent comment est-ce que j'ai tenu tête à ma jambe malade pas en disant au nom de Jésus ma jambe malade va guérir non mais c'était en disant au nom de Jésus je n'ai jamais fait un songe dans lequel je marche avec un pied à cause de cela tu guériras donc la promesse de Dieu c'est l'autorisation surnaturelle qui vous permet d'acquérir une chose les choses sont irréversibles tant qu'elles n'ont pas elles sont en face de quelqu'un qui n'a pas de promesses qui me suit je vous parle ici non pas de promesses de la Bible qui est fermée dans votre maison je vous parle de la promesse que Dieu est venu vous faire lui-même Amen je vais vous enseigner bientôt sur je vais voir le thème oui sur la nécessité d'écouter la voix de Dieu pour réussir dans la prière vous me suivez oui j'entends quelqu'un dit Amen dis avec moi tout ce que vous demanderez en priant vous l'obtiendrez alors demandez demandez maintenant à Dieu de vous donner un couteau pour tuer votre voisin allons-y prions Seigneur donne-nous le couteau je vais tuer mon voisin c'est exaucé ok très bien donc ce n'est pas tout dans le sens de tout c'est tout dans le sens de tout ce n'est que tout ce que vous demanderez selon tout ce qui vous est réservé que vous obtiendrez quelqu'un monsieur attentivement alors face à une situation qui est irréversible je dois d'abord vérifier ai-je reçu une promesse dans cette affaire Dieu m'avait dit ma femme enfantera Amen c'est la promesse c'est sur cette base que je peux prétendre que la situation irréversible à laquelle je fais face je vais la surmonter au nom de Jésus et je parlerai à cette situation dites avec moi même Moïse n'a jamais sorti l'eau des rochers de l'Egypte oui ou non ? oui ou non ? en Egypte en Egypte ? non très bien Moïse n'a jamais sorti l'eau du rocher d'Egypte mais quand Moïse a reçu une promesse il a sorti l'eau d'un rocher dans le désert malgré qu'il avait désobéi imaginez le pouvoir d'une promesse ma Bible dit que sa rénommée s'élève par l'accomplissement de ses promesses les promesses de Dieu sont la plateforme autrement dit le tremplin que Dieu utilise pour s'élever dans la vie de quelqu'un mais comment peux-tu penser résoudre une situation irréversible sans que tu n'aies reçu de Dieu quoi ? une promesse n'allez pas en montagne pour demander à Dieu des choses que vous avez vues chez votre voisin allez lui demander ce qu'il vous a promis quelqu'un me suit ? les choses irréversibles s'arrêtent toujours face à une promesse nous savons que c'est Abraham qui avait reçu la promesse oui ou non mais vous n'avez pas fait attention pourquoi Sarah n'a pas mis au monde pourquoi Sarah n'avait pas mis au monde pendant un long moment vous savez pourquoi ? elle n'avait jamais reçu de promesse le jour où les anges Dieu est venu sous la forme de ces trois hommes il a promis à Sarah qu'elle enfontera ce n'est que là que Sarah a enfanté malgré le doute vous voulez faire face à une situation irréversible même si vous êtes à côté de quelqu'un qui a une promesse vous vous allez échouer Abraham est sorti avec l'autre femme il a eu un enfant oui ou non mais vous vous avez échoué un frère peut être gentil dans l'église ne le mettez pas à côté de vous parce qu'il est gentil Amen c'est alors que quand on parle de la naissance de l'enfant de Sarah on ne dit pas c'est par la foi qu'Abraham conçut mais on dit c'est par la foi que Sarah et vous savez ce que la Bible dit que Sarah elle-même hébreu 11 on oublie même hébreu hé on sait par la foi que Sarah elle-même vérifiez non moi je vous donne un texte vous vérifiez même pas ça c'est l'assemblée de Dieu distraite et si je me suis tombé qu'est-ce que t'écris c'est par la foi que Sarah elle-même elle-même puis quoi avait fait quoi qui a compris la chose ne pouvait pas arriver parce qu'elle n'avait pas encore reçu quoi la promesse c'était la promesse de son mari mais quand la promesse lui a été faite à elle directement la Bible dit c'est par la foi que Sarah elle-même car frère et soeur la promesse ne demande pas l'association des hommes mais ne demande que la persévérance de chacun chacun de nous avec une promesse nous pouvons changer les choses est-ce que c'est clair dis à ton voisin j'ai pas besoin de ton consentement est-ce que c'est clair c'est bon pour ce point là c'est bon aller chercher les promesses de Dieu arrivons maintenant dans la quatrième prière contre les situations irréversibles êtes-vous prêt ok quand vous traversez une situation irréversible alléluia vous devez savoir qu'il y a toujours quelque chose de spirituel qui s'y cache c'est pourquoi voici la quatrième prière contre les situations irréversibles c'est de prier en luttant contre le domaine spirituel qui se cache derrière votre situation prier en luttant contre quoi le domaine spirituel qui se cache derrière votre situation brother frère et soeur brother and sister amen écoutez-moi très bien la bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru premier miracle c'est quoi en mon nom ils chasseront les démons je crois que c'est ça vérifier toujours vérifier toujours sinon un jour vous allez écouter un pasteur qui va vous parler de hébreu chapitre 16 à son verset 24 chasseront les démons quelle est donc la première chose que dieu vous a donné comme pouvoir en devenant enfant de dieu laquelle chasser les démons quelqu'un me suit attentivement pourquoi dieu n'a pas dit jésus n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils intercèderont l'intercession sans le pouvoir de chasser les démons nul et sans effet un homme qui ignore les activités du monde des ténèbres comme disent les saintes écritures car nous n'ignorons point leur dessin celui qui ignore comment satan travaille dans une situation irréversible restera dans cette situation là condamné dans cette situation quelqu'un me suit quand une chose est irréversible elle cache un domaine spirituel satanique qui travaille derrière quand je vous disais de prier même pendant une heure pour la requête que vous cherchez j'ajoute ceci soyez capables de prier pendant une heure en chassant seulement les forces des ténèbres bientôt nous commencerons j'ai déjà annoncé ça dans le groupe 24 heures de prière vous savez on va prier pourquoi on va chasser le diable de 0 heure 0 minute à 24 heures 59 minutes c'est ça 23 heures 59 à 23 heures 59 minutes vous me suivez attentivement pendant toute une journée on chassera le diable pourquoi il y a des situations irréversibles auxquelles nous faisons face qui cachent une activité du monde des ténèbres si les prières que vous aviez adressées jadis étaient suffisantes pour régler la situation que vous traversez elles seraient déjà réglées oui ou non ce matin quand vous aviez demandé d'avoir un taxi vous l'aviez eu vous êtes occulte c'est bon mais cette prière ne détruit pas les situations irréversibles il ne faut jamais ignorer le domaine spirituel dans une situation irréversible jamais tous les exhaustements sont le résultat d'une victoire dans le domaine spirituel tous tous les exhaustements oh mon dieu tous les exhaustements sont le résultat d'une victoire dans le domaine spirituel la bible dit regardez cet exemple que nous avions l'habitude de lire comme d'habitude Luc 10 Luc 10 combien ? Luc 10 combien ? je n'entends pas votre 19 Luc 10 combien ? très bien très bien frère que dit Luc 10 19 ? allons-y ensemble disons-le ensemble attendez ce n'est même pas un verset à lire ce genre de verset il faut le retenir c'est plus qu'un plus qu'un héritage mais si vous n'avez pas retenu vous pouvez lire lisons parce que lire c'est mieux que réciter au nom de Jésus d'accord ? lisons je vous ai donné avez-vous déjà reçu une arme que vous achetez dans un magasin et on vous dit cette arme a une balle qui peut tuer les gens et une balle qui peut vous empêcher de tuer ? non c'est la seule arme où on dit ça tue et ça protège je ne sais pas si vous me suivez c'est la seule arme qui tue et qui protège alléluia non Winchester 14 000 degrés balle en plomb c'est pas grave mais quand on va me tirer ça moi aussi ça va faire comment ? ma bible dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi et quoi ? et rien ne pourra vous une guerre où on tire et quand on tire sur nous on ne meurt pas c'est ce que ça veut dire êtes-vous prêts à entrer dans cette guerre là ? êtes-vous prêts à entrer dans cette guerre là ? je pensais qu'une armée allait le dire avec force êtes-vous prêts à entrer dans cette armée là ? le diable va trouver un espace d'insécurité totale sur chacune de vos maisons au nom de Jésus le diable va trouver un espace d'inconfort total dans chacune de vos familles au nom de Jésus même s'il y était en train avant votre naissance il sortira après votre naissance alléluia le diable va trouver une situation inconfortable dans mes affaires au nom de Jésus le diable va trouver une situation très inconfortable dans mon ministère au nom de Jésus le nom seulement que Dieu t'a donné sera suffisant pour faire trembler le monde des teneurs car ils connaissent la grandeur de ce qui est en vous le diable va trouver une surface d'inconfortabilité s'il faut le dire ainsi lorsque vous allez vous mettre à prier est-ce que c'est clair pour tout le monde ton amène m'inquiète ça va assieds-toi 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 le verset que nous avons lu n'a pas commencé par le verset 19 oui ou non voilà notre problème il a commencé quelque part lisons le verset 17 les 70 revinrent avec joie les disciples ils disant disant seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom 18 jésus leur dit je voyais satan tomber du ciel comme un éclair 19 voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien à la loi lorsque les apôtres chassaient les démons jésus n'était pas avec eux quand ils sont revenus ils racontèrent à jésus ce qui s'est passé il dit les démons même nous sont soumis et là jésus leur dit lorsque vous étiez en train de prier là-bas je voyais satan tomber du ciel analysez bien ce texte les apôtres pensaient que quand ils chassaient les démons leur succès était dû à leur pouvoir ils ignoraient qu'il y avait quelqu'un qui intercédait derrière non pas contre les démons des corps mais contre les esprits célestes au point que même satan tomba du ciel et ce qui avait été démontré par leur victoire sur le terrain d'accord monsieur attentivement c'est pourquoi la bible dit de manière claire car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais la bible dit mais nous luttons contre quoi les dominations les autorités les princes de ce monde des ténèbres et la bible dit quoi contre les esprits méchants dans les lieux célestes le même lieu où jésus a dit j'ai vu satan tomber du ciel quand vous vous étiez en train de prier moi je l'ai vu tomber du ciel car qu'est-ce qu'il faisait je priais pour le détruire une victoire terrestre dans le ministère demande une victoire céleste dans l'intercession destruction de la puissance de l'ennemi au point que sur le terrain tu sois victorieux ton mariage et ton travail échouera toujours tant que tu n'auras pas fait tomber satan de ton ciel tant que tu n'auras pas fait tomber les forces sataniques qui dominent dans votre famille dans le ciel de votre maison tu seras toujours confus les situations irréversibles ne sont pas irréversibles par hasard elles sont soutenues par quatre éléments démoniaques les dominations les autorités les princes d'éternel et les esprits méchants dans les lieux célestes un les dominations ce sont la catégorie des esprits d'opposition les esprits qui disent qui s'opposent à tout ce que vous cherchez ce sont les esprits qui sont sur terre et que vous rencontrez comme ça souvent et très souvent d'ailleurs vous les rencontrez et ils s'opposent à vous ce sont eux qui disent ce sont eux qui vous empêchent de sortir ce sont eux qui ferment les yeux de quelqu'un pour qu'on ne vous voie pas ce sont eux qui volent ce que vous avez si vous ne les détruisez pas vous serez toujours en train de vivre des choses qui s'opposent à vous deux les autorités autorités les capables ceux qui sont capables de dire une chose contre votre vie ce sont des esprits qui parlent sur vous en interdisant que les choses arrivent sur vous ceux-là si vous n'êtes pas capables de les faire taire ils continueront à dire que la petite stérilité que vous avez ne portera jamais un enfant ils continueront à dire que votre maladie vous emmènera à la mort et vous allez mourir parce que vous ne les avez pas fait taire trois les princes des ténèbres les princes de ce monde des ténèbres ce sont les rois les dominations allais-je dire ce sont toujours les dominations des autorités mais élevées qui ont le règne sur des territoires ceux-là règnent sur des territoires ils empêchent que quelque chose contraire à leur règne puisse exister vous me suivez attentivement hallelujah principalement ces princes des ténèbres gouvernent pour établir le règne de Satan dans tous les aspects de ta vie c'est-à-dire tu étais marié mais il veut faire en sorte que le règne de Satan entre dans ce mariage comment le règne de Satan entre dans le mariage lorsque ton mariage devient un lieu d'insulte un lieu qui baisse ton rythme de prière un lieu qui baisse ta vie de foi tout ça ton mariage est devenu l'objet de leur domination les princes du monde des ténèbres il faut que tout prince qui a osé se tenir sur ma maison pour vouloir chercher que ma maison l'adore et le serve qu'il tombe hallelujah au nom de qui s'il y a des princes sur la terre de la RDC et je sais qu'il y en a il faut qu'ils tombent afin que les ministères dans ce pays aillent de l'avant au nom de Jésus s'il y a des princes sur l'Afrique du Sud ils vont tomber afin que l'église s'y implante au nom de Jésus aucun prince du Gabon ne tiendra au nom de Jésus afin que l'oeuvre s'y établisse au nom de Jésus aucun prince de France prince d'Europe ne résistera et empêchera encore un seul voyage missionnaire au nom de Jésus et sur cela se trouvent les esprits méchants dans les lieux célestes eux sont donc le milieu entre le domaine céleste de Dieu et le domaine terrestre des hommes ils sont dans ce domaine afin d'empêcher toute visitation angélique ce sont eux qui combattent les anges directement vous me suivez attentivement or les anges sont les envoyés de Dieu porteurs de bénédictions et porteurs des avantages célestes lorsque vous voulez qu'une situation irréversible tombe vous devez nécessairement être capable de détruire les esprits méchants dans les lieux célestes ils ne sont pas que esprits ils sont comment méchants ceux-là n'ont aucune pitié tous les démons n'ont pas de pitié mais imaginez dans un monde de méchants on appelle quelqu'un méchant pendant que vous vous dites un jour Dieu va m'enlever ce fardeau ajoutez à cela la prière contre ces esprits ils sont méchants dans un monde des méchants soyez meilleurs dans le monde des meilleurs ils sont méchants dans un monde des méchants soyez des hommes de prière dans le monde des hommes de prière là où les gens prient prier plus que les gens qui prient alléluia vous ne pourrez pas les faire taire eux qui sont reconnus méchants dans un monde des méchants pour les faire taire il faut que le monde des justes vous reconnaisse juste sans être reconnu dans un monde des justes ayant une capacité spirituelle des justes vous ne pouvez pas faire taire un esprit qui est méchant dans un monde des méchants il est temps de dire à Satan tu devras débarrasser l'espace là où je travaille car je ne donne pas mon corps à la fin car ma bouche ne confesse pas le mal car mes pieds ne vont pas dans les boîtes de nuit car j'ai reçu une promesse car je dois faire quelque chose sur cette terre car mon temps est compté car j'ai des âmes à sauver il faut que tu t'éloignes de ma voie il faut que tu t'éloignes de mon chemin relève ta voix et commence à prier avec moi vas-y commence à prier arrête-moi ces oeuvres fais-le taire fais-le taire fais-le taire fais-le taire il faut que mon espace soit libéré tu dois t'éloigner de mon espace de ma terre de mon lieu d'adoration l'Afrique du Sud ne t'appartient pas le Gabon ne t'appartient pas le Congo-Braza ne t'appartient pas Kinshasa ne t'appartient pas la RDC ne t'appartient pas la France ne t'appartient pas l'Europe unie les Nations Unies ne t'appartiennent pas les Etats-Unis ne t'appartiennent pas tu vas quitter l'espace du peuple de Dieu tu vas cesser de tourmenter leur bien par la puissance du nom de Jésus tu vas arrêter ton oeuvre arrêter ton oeuvre par le nom du Seigneur Jésus prie encore prie encore prie encore prie encore prie encore prie encore mon ciel n'est pas à toi mon père doit connaître le bonheur de Dieu rien ne doit s'opposer à moi je suis victorieux par la vertu de l'Esprit je marche en vainqueur j'impacte je donne naissance là où la mort l'Esprit l'Esprit Sous-titrage ST' 501 Dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié J'ai besoin de tes amers Dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié La destruction de l'ennemi est arrivée au nom de Jésus Mon ciel est occupé par les anges et non les démons au nom de Jésus Ton ciel est occupé par les anges et non les démons au nom de Jésus Tes limites deviennent tes pistes d'accélération au nom de Jésus Vie ces choses sans restriction par la puissance du nom de Jésus Christ Amen Acclame Dieu